Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. La servante à vue, l'affiche fantôme de la maison. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la servante à vue ? C'est ce que nous avons découvert ici. C'est parti. Je vais te raconter une petite histoire qui m'a été racontée par une de nos ménageurs à la maison. En fait, je fais cette duo depuis le Gabon et je vais me signaler que ma ménageur, la ménageur de la maison, était sa ottomaine. Donc du coup, elle m'a raconté que sa soeur qui était au pays est venue au Gabon pour travailler. Donc du coup, ça faisait 5 ans qu'elle travaillait, on peut dire 5 ou 3 ans qu'elle travaillait chez un couple ici au Gabon. Mais chez le couple en question, ils avaient juste une petite fille, je pense de 6 ans ou 7 ans et il y avait le père et la mère, c'est tout. Donc la bonne madame part souvent travailler et tout, elle fait le ménage, elle prépare, quand elle termine, elle rentre chez elle. Tout le temps c'était comme ça. Maintenant, un jour elle vient, la petite de 6 ou 7 ans qui sont, fait qu'on parle à la ménageur que, ah, je vais te présenter à ma grande soeur et tout machin. La ménageur dit, ah, tu veux me présenter à ta grande soeur ? Quelle grande soeur ? Moi, depuis que je travaille ici-là, mes parents ne m'ont jamais montré qu'ils ont d'autres enfants à part toi. Elle dit, si, j'ai ma grande soeur ici-là. Mais c'est seulement papa et maman qui parlent avec elle et puis moi. La dame est ménagée, elle est perdue, qui parle, pardon, pardon, peut-être ça n'est qu'à la prise des enfants, moi je pars chez moi. Elle retourne, peut-être pendant une semaine comme ça, successivement, la petite n'est plus qu'à insister, insister, insister. Maintenant, un jour, comme la dame, elle s'est balayée toujours avec sa Bible et son chapelet, elle dit, ok, le lendemain, elle est venue comme ça. Elle est venue, la petite encore dit, oh, je vais te présenter à ma soeur et tout. La dame en question, là-bas, l'aménagère a pris le chapelet. Elle a attaché sur son bras, elle a pris la Bible. Elle dit trop, c'est trop. Ça fait près de une semaine que tu me fatigues, alors tu me présentes à ta soeur. Je viens, tu me montres un peu ta soeur. Donc, la maison, c'est dans l'étage. Elle est montée, elle a ouvert la porte. Quand elle ouvre la porte comme ça, elle voit une très belle chambre. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu une si belle chambre. Là-bas, qui est tout en blanc, du doré, une très belle chambre. Et sur un lit, il y avait une jeune fille qui ne parlait pas, qui était juste là. Elle me dit, c'est elle, ma... Elle dit à l'aménagère, c'est elle, c'est elle, ma grande soeur. L'aménagère dit, c'est ta grande soeur. Oh oui. Elle parle seulement qu'elle est papa et maman. C'est papa et maman qui parlent avec elle. C'est papa et maman avec qui... Qui la lavent. C'est papa et maman qui font ceci. La nounou, elle dit qu'elle a eu les frissons de la tête jusqu'au pied. Elle dit que la fille-là, il fallait voir les habits qu'elle avait sur le corps. Tout était propre dans la chambre. Elle a dit qu'elle ne peut pas supporter. Elle a directement pris son sac. Elle est sortie de la maison. Elle est sortie de la maison en courant. Mais apparemment, les patrons ont su que l'aménagère avait découvert leurs secrets et tout. Donc, c'est qu'elle a fait, c'est quoi ? Quand elle est quittée de chez ses patrons, elle était en partie chez elle. Elle a pris le bateau. Elle est retournée dans son pays, en s'en retournée là-bas. Les patrons sont partis. Ils sont venus à la maison. Ils ont mené la petite quête qui s'est passée et tout. Oh, la petite quête, j'ai montré ma grande soeur à l'aménagère. Bon, le patron et sa femme sont partis chez l'aménagère, mais l'aménagère n'était plus là-bas. Ils ont demandé aux voisins et tout. Les voisins ont fait comprendre que non, elle est partie, tout ça, machin. Donc, c'est un peu ça. Mais juste pour dire que les femmes, les dames, les ménagères, ils travaillent chez les gens-là. Ils rencontrent vraiment des choses et vraiment des histoires dans les grandes maisons. Dans les grandes maisons, il y a vraiment des histoires. C'est un peu ça, mon histoire. Vous avez entendu ça? Vraiment, c'est grave. C'est pas dans toutes les maisons en Inde. Quand vous voyez une maison, elle est grande. Ne dites pas tout de suite, oh, elle est belle. Elle est jolie. Tant que... Oh, mon Dieu. Tant que vous n'avez pas vu ce qui s'y trouve, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent ailleurs. Il y a beaucoup de choses terribles qui se passent en ce monde. Et ça, ce n'est vraiment pas de la blague. Vous voyez ça? Une jolie, ses voix comme ça, va aller travailler, qu'elle ne peut pas y voir. Une fantôme comme ça. Une fille fantôme sérieux. Et les gens de la maison sont au courant. Mais personne n'ose le dire. Voici comment l'homme est. Le cœur de l'homme est moi. Faites attention. Nous allons écouter encore une autre histoire. Une histoire vécue par une femme. C'est parti. En 2002, je suis à mon lieu de travail. Je suis personnel de santé. J'étais enceinte de six mois de grossesse. Donc, six mois de grossesse, je passais des gardes. Donc, je commençais la garde de 16h à 8h le matin. Donc, quand je venais à la garde, dans une clinique privée, dans le pays de mon père, qui est le pays de l'Afrique de l'Ouest, dans une clinique. C'est comme ça, un soir, j'ai fini la garde. J'ai fini les accouchements. On a fini tout ce qui était le traitement, les accouchements, les hospitalisations. Tout le monde allait se reposer. Moi, je suis restée dans ma salle de garde à faire la lecture. Parce que j'aimais bien faire la lecture après. Quand c'était plus calme. Donc, et après, je me suis sentie fatiguée. Mon aide-soignante était fatiguée. Elle m'a dit, bon, écoute, moi, je vais me coucher dans la salle d'accouchement. Je lui ai dit, ben, vas-y. Moi, je reste encore pour faire ma lecture. Jusqu'à trois heures du matin. Je commençais à être un peu fatiguée. Je me suis levée. J'ai dit, bon, tiens, je vais aller m'assoupir un tout petit peu. Je vais dans une chambre où il n'y avait pas de malade. Je vais essayer de m'assoupir. Je ne dormais pas. Pour dire que j'étais profondément endormie, non. Je me suis... J'ai enlevé mes chaussures. J'ai enlevé ma blouse. Je n'ai même pas enlevé la blouse, non. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis allongée sur le lit. À peine deux, trois minutes, j'ai commencé à m'assoupir un peu. Je sens comme s'il y avait quatre personnes qui me tenaient. Les deux du côté des mains et les deux autres au niveau des pieds. Donc, je bougeais, je bougeais. Je disais, mais lâchez-moi, lâchez-moi, vous êtes qui ? C'est là où, dans le coin, je regarde. Il y a une dame qui est bien habillée, toute en noir. Elle a mis un voile pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle a mis un voile. Donc, elle dit, ne la lâchez pas, tenez-la. Tenez-la, je vais prendre cet enfant, tenez-la. Je lui ai dit, lâchez-moi, lâchez-moi. Donc, sur le coup, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, papa, maman, j'ai appelé ma maman comme on a l'habitude de l'appeler. Je lui ai dit, vous n'allez pas me laisser, vous n'allez pas laisser cette dame prendre mon enfant. Mon Dieu, vous ne pouvez pas laisser cette dame prendre mon enfant. J'ai commencé à faire la prière, à faire la prière, à faire la prière. Elle dit, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu ne sais pas, enfant, je vais le prendre. J'ai commencé à prier. Je lui ai dit, j'appartiens à Dieu. Cet enfant-là appartient à mon Dieu et à mon Créateur. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. J'ai commencé à prier. J'ai fait des sourates que je connaissais. J'ai fait des sourates. J'ai récité. Au bout de dix minutes, j'ai senti qu'ils m'ont relâchée. J'avais les yeux ouverts. J'ai sauté du lit. J'ai sauté du lit. J'ai regardé le coin. Elle voulait venir vers moi. Oh là là, mais j'ai ouvert cette porte-là. Je suis sortie en courant. En courant. Quand je sors en courant, je me croise avec un de nos médecins qui était 5h30 qui partait, qui commençait à faire la prière. Qui allait faire les ablitions pour faire la prière. Il me demande, je suis toute tremblante. Il me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cours? Tu cries? Je lui ai dit, je viens de voir quelque chose. Je n'en reviens pas. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de l'expliquer. Il me dit, dépêche-toi de faire l'abolition. Et tu fais deux racas avant l'heure de la prière. Et tu fais des bénédictions. Il dit, si tu dis que tu ne dormais pas, tu as reconnu la personne. Je lui dis, bien sûr. J'ai bien regardé la personne. Et la personne ne s'est pas cachée. Elle est venue en face de moi. Elle voulait me prendre l'enfant. Mais comme j'ai appelé mon père et ma mère, j'ai fait les ablitions, elle n'a pas pu. Et les gars, ceux qui les 4 bonhommes qui me t'aimaient, ils m'ont lâchée. Et c'est là que j'ai réussi à fuir. DMG. Depuis ce jour. La nuit, quand je suis de garde, c'était pénible. Parce que chez moi, c'était compliqué. Parce que j'étais dans une maison où on priait beaucoup. Donc, cette personne n'avait pas trop de chance d'arriver. Juste parce qu'à cause des prières, c'était compliqué. Mais chaque fois que j'allais à la garde, c'était toujours comme ça. Mais finalement, je me suis arrangée à ne plus dormir. Je passais ma garde assise. Même si j'ai sommeil, je commence à marcher, marcher, marcher. Mais je ne dormais jamais. J'ai appelé mon papa. J'ai expliqué à mon papa le rêve. Mon père me dit, ah bon? Elle a encore recommencé, celle-là? Je lui dis, je ne comprends pas. Je lui dis, papa, c'est quoi? C'est qui? Il me dit, tu as reconnu la personne que tu as vue dans le rêve? Je lui dis, oui. Il me dit, c'est qui? Je dorme? Non, non. Il rigole. Il dit, reste tranquille. Rien ne va t'arriver, ma fille. Rien ne va t'arriver. Je lui dis, ok. Et depuis lors, depuis ce jour, que je me sois à la journée, quand je m'endors, je le vois toujours. Mais là, elle avait changé de système. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, quand je me le rêve, c'était toujours, je voyais une dame qui m'appelait, qui me disait, viens m'accompagner. Eh bien, moi, tout bêtement, je suivais comme un mouton dans le rêve. Toujours dans les cimetières. Je me retrouvais toujours dans les cimetières. Mais ce n'est pas les cimetières des Africains, ça, c'était des cimetières des Européens. Et c'était toujours me diriger vers la tombe d'un homme. Toujours. Cette tombe, c'était la tombe d'un homme, mais je n'avais jamais eu l'idée de retenir le nom de cette tombe-là. Donc, c'est comme ça, j'y allais. Donc, quand j'arrive à un certain niveau, au niveau du cimetière, il y a une dame qui vient, une autre dame qui parle fort, qui toque. Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Tu n'as rien à faire ici. Dépêche-toi de retourner. Et c'est comme ça, je me réveille en sursaut. Deme, j'ai fait cette grossesse-là. J'étais à six mois. J'ai accouché à huit mois et demi. Huit mois et demi, on a déclenché mon accouchement. On a déclenché mon accouchement, ça n'a pas marché. Finalement, ils ont dû appeler un anesthésiste d'urgence pour venir me faire une césarienne parce que j'ai commencé à faire une rupture de l'utérus. Il commence à faire une rupture de l'utérus. C'est comme ça, quand je rentre au bloc, que j'ai une collègue qui me dit « N'accepte pas. Si on te demande d'accoucher par voie basse, dis non. J'éclame la césarienne. » Je lui dis « Pourquoi ? » Elle me dit « Tu ne vois pas toi-même les contractions, comment elles sont rapprochées ? » Ça, ce sont les contractions d'une femme qui va accoucher. Mais demande une césarienne. Sinon, ma chère, tu es mal barrée. C'est comme ça, le médecin me dit « Non, écoute, essaye de supporter. » Je tombe sur le médecin. Je lui dis « Non ! » Je veux une césarienne tout de suite ou je vais ailleurs. J'appelle mon mari, je vais faire la césarienne ailleurs. C'est comme ça, le responsable de la clinique appelle l'anesthésiste qui vient en courant. Tout de suite, ma collègue m'a déjà préparée pour le bloc. Elle m'a rasée. Elle a tout fait. Elle m'a dit « Allez, je t'amène au bloc. Ils vont te trouver dans le bloc. » C'est comme ça, l'anesthésiste est venue en courant parce qu'elle ne me faisait qu'à harceler l'anesthésiste. L'anesthésiste est venue en courant. Mon responsable, le responsable de la, le propriétaire de la clinique est venu. Donc, ils ont fait la césarienne à trois. L'anesthésiste, plus le médecin, le gynéco, plus deux autres médecins. Je les entends. Pendant qu'ils sont en train de faire la césarienne, ils disent « Mais merde, elle a eu la chance. Elle avait commencé à faire une rupture de l'ithérus et on allait la perdre avec le bébé. » C'est comme ça, DMG, j'ai accouché de mon fils. C'était le 25e jour du mois de Ramadan. Donc, non, c'était le 20e jour du mois de Ramadan parce qu'il restait les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et mon beau-père était allé faire les 10 derniers jours. Il était venu me voir à la clinique avant que je n'accouche parce qu'on lui a dit « Je suis en travail. » C'est là qu'il est venu. Il m'a dit « Je viens te voir parce que je rentre à la mosquée pour les 10 derniers jours de la prière. » Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On remet tout dans les mains de Dieu. Mais moi, je rentre à la mosquée pour les 10 derniers jours. DMG, c'est comme ça, j'ai accouché par césarienne alors que tous mes enfants, du premier, du deuxième, lui, il était en troisième position. Je n'ai jamais eu de problème au niveau de sa couchance. Et c'est comme ça. quand je suis sortie de là, je suis restée avec. Mon beau-père était là et il me regarde. Il me disait toujours « Toi, il y a quelqu'un d'un, il y a un membre de ta famille qui veut te mettre dans quelque chose mais il ne trouve pas la route. Il veut te faire quelque chose mais il ne te trouve pas. Il veut te mettre dans quelque chose mais il n'arrive pas à t'atteindre. Qu'est-ce qu'il y a ? Explique-moi parce que lui ne connaissait pas ce qui se passait dans ma famille maternelle. Il me dit « Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Dans votre famille, y a-t-il des gens qui sont dans des initiations ? » C'est comme ça. Je rentre, j'essaye de lui donner certains détails mais il y fait très attention. Vous avez entendu ça ? Voici ce qui se passe dans ce monde. Pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous protège contre tous ces démons qui se baladent de l'autre ? Nous allons écouter encore une autre histoire mystique. C'est parti. Ça, c'est une histoire que moi-même, j'ai encore vécu dans la ville de Mouila, la quatrième province du Gabon. On vit beaucoup de choses ici. C'est-à-dire que quand tu ne voyages pas encore, ça va, mais quand tu te déplaces, tu vas dans des quartiers, tu vas dans certains quartiers ou tu vas dans certaines provinces, tu racontes tellement de choses que c'est tellement flippant que toi-même, tu n'en reviens pas. Donc, c'est comme ça, en 2005-2006, j'ai décidé d'aller à Mouila, apprendre. J'avais fait déjà deux fois le bac sur les bruits, ça n'a pas marché. Donc, j'ai décidé comme ça, la volée de dire « Bon, voilà, je viens un peu à Mouila. » Mouila, déjà, c'est une ville, je ne connaissais pas. Donc, c'était, ça devait être ma première, c'était ma première fois de découvrir Mouila. Et puis, j'ai rencontré un professeur de mathématiques à l'époque, il était en Zaya. Donc, je suis allée vers lui pour m'aider un peu pour faire le transfert et tout ça. Dieu, merci, ça s'est bien passé. Il m'a trouvé la place dans un lycée à Mouila, au lycée public de Mouila. Il m'a trouvé une maison non loin du lycée où je pouvais aller à pied et revenir à pied. Donc, je suis arrivée comme ça en plein octobre et tout ça. Les autres, j'avais déjà commencé les cours et puis, paf, je suis allée en plein pied. On était là en plein cours, tranquille. On est là en octobre, mai, octobre, début novembre et tout ça. Voilà, ça commence un peu. Et puis, paf, je suis en classe, je suis en terminale, à l'époque, on appelait ça terminale A12. Donc, je suis en classe comme ça et tout ça, je suis assise au premier banc, troisième, en deuxième, troisième rangée. Donc, je suis assise comme ça et tout ça. Je commence à avoir un peu des trucs bizarres. C'est-à-dire, je regarde devant la porte, je vois comme un rideau transparent devant la porte et puis qui bouge avec le vent. Le rideau bouge, il bouge avec le vent. Mais j'ai tic, je suis mis à ma connexive des classes, c'est à côté de moi, attends, mais je vois quelque chose, est-ce que tu vois la même chose que moi ? Mais dis quoi ? Je dis, je vois un rideau devant la porte qui bouge. Elle me dit, oh, tu blagues. Je dis, non, mais je suis sérieuse. En fait, le professeur faisait quoi ? Donc, je ne la prêtais plus trop attention au professeur, mais c'est ce que je voyais devant la porte qui attirait mon attention. Ma collègue, ma collègue me dit, non, mais quand tu blagues, il n'y a rien devant la porte. Je dis, si, moi, je vois quelque chose devant la porte. Donc, je suis en train de parler comme ça et tout ça. Tout d'un coup, mes yeux se ferment. Quand je me réveille, ma chemise est mouillée. Non, la première fois quand je me réveille, je suis à l'infirmerie. J'ai dit, qu'est-ce que je fais à l'infirmerie ? On me dit, tu es rentré en transe et puis tu es tombé dans les pommes. On t'a emmené à l'infirmerie. Ok, je me suis réveillée. L'infirmer m'a obscuté, elle me demande, ça va, tu as des maux de tête, tu as des choses. Non, mais je n'ai rien, absolument rien. Elle me dit, non, peut-être que tu as... Je lui dis, non, je n'ai rien. Elle me dit, tu fais comment ? Tu rentres à la maison, tu ne veux pas faire cours. Je lui dis, non, je ne veux pas faire cours. Je reviens en classe. Donc, les deux premières heures sont passées. Le deuxième cours, c'est un professeur avec qui je m'entendais aussi très bien. Donc, on commence au dernier cours et puis c'est pour ça que le prof me donne des copies. Il me dit, distribue ça à tes conditions de classe et tout ça. Je lui dis, ok, bientôt à ma place. Non, mais je recommence à ressentir comme si quelque chose montait de ma plante des pieds et ça me soulevait les pieds jusqu'à la tête. C'est-à-dire que c'est comme la chair de pôle partait de la plante des pieds jusqu'à ma tête. Donc, quand ça montait la tête comme ça, je me suis retrouvée ma chemise était mouillée. Je me rêvais. Qu'est-ce qui se passe ? On me dit encore non. Je suis rentrée en transe. Tu es tombée dans les pommes donc on a dû te réveiller avec de l'eau. Merde, qu'est-ce qui se passe ? Là, le proviseur s'est déplacé. Il est venu en classe. Il m'a posé des questions. Ma misère, vous avez un problème ? Et puis, c'est un proviseur que je connaissais déjà depuis ma province de Wallentine. Donc, il me pose des questions. Il me dit, maman, c'est quand moi ? Pourtant, tu es venu ici pour apprendre. Est-ce que tu as un problème ? Est-ce que tu as des antécédents ? Est-ce que je dis, non, je n'ai pas de problème. C'est là comme ça, comme ça. Mais je sentais quand même. Tu sais que je suis assise mais je sens la présence de quelqu'un à mes côtés et quand je sens la présence de quelqu'un à mes côtés, mes cheveux se dressent. La chair de poule de l'ortel jusqu'à la chevue. À un moment donné, ça me gênait. Tu sais que des fois, je suis à la maison, je sens la présence de quelqu'un pas vraiment en trance. Et ce qui me fussera un peu, c'est-à-dire que certains professeurs de l'établi, ce dont j'apprenais, avec certains surveillants, à chaque fois, ils avaient pour habitude de me demander qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce qu'on te dit. Donc à chaque fois, ils avaient toujours cette question-là qu'ils me posaient. Moi, je ne comprenais rien. C'est comme ça. Un jour, un professeur de philosophie s'est démergé en classe. Alors là, non, il a explosé. Il a commencé à parler. Arrêtez ce que vous faites. Laissez l'enfant d'autrui. Vous avez quel problème ? Elle n'est pas venue pour vous. Elle est venue pour apprendre. Qu'est-ce que vous avez à lui montrer certaines choses ? Est-ce qu'elle a besoin de... En fait, moi-même, j'étais tellement dépassée que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc le professeur, il a parlé, 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 parlé. Après, il m'a dit à ma petite soeur, après le coup, viens me voir. Je dis OK. Donc c'est comme ça, après le coup, j'appelais ma condisible de classe. On est parti. Il m'a fait asseoir. On a parlé. Il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as l'habitude d'entendre en transe ? Je dis non. Il m'a dit est-ce qu'un jour, tu as déjà mangé le bois amer et tout ça ? Tu t'es déjà fait initier ? Je dis non. Il m'a dit mais c'est depuis quand ça t'arrive ? Je dis depuis la dernière fois qu'on a eu cours et tout ça, machin. Et j'ai commencé à avoir ce genre de réaction. Il m'a dit OK. Mais donc quand c'est comme ça, il faut tout le temps avoir... Il m'avait dit d'avoir un fil noir, t'attacher ça souvent à l'orteil. Il m'a dit tu prends le fil qu'on se tresse avec, t'attaches ça à l'orteil et tout ça. Je dis OK. Et il m'a dit il faut constamment porter le foulard. Il m'a dit parce que quand quelqu'un t'as la tête ouverte, tu peux voir certaines choses sans le vouloir. Il m'a dit donc tu dois constamment porter le foulard à la tête. Je dis OK. Il n'y a pas de souci. Donc on est resté là. Après ça a repris, ça a repris, ça a repris et ça me dérangeait tellement que j'avais déjà peur de sortir parce que je me disais si je sors et que ça m'attrape à la route quelqu'un qui ne connaît pas ce que j'ai, enfin je risque de me trouver dans des problèmes. Donc c'est comme ça. Je parlais de ça à la maison chez la dame où j'habitais et je pleurais à chaque fois. C'est comme ça que ça peut se venir me voir et me dire mais tu sais j'ai un cousin et tout ça qui connaît des gens qui est ici et tout ça machin il faut essayer de les rencontrer. Donc je suis, j'ai vu son cousin on est parti. Il m'a présenté les gars en question. Ils m'ont dit bon OK on va te faire le traitement mais nous on ne va rien te dire. Toi-même là où tu iras tu iras toi-même chercher ton médicament et tu viendras on va te soigner avec ton médicament. Je lui dis ouais ça et ça commence. Et donc quand j'appelle ma mère j'explique un peu pourquoi ma mère elle était sur Libreville. Ma mère me dit de toute façon tu n'as plus de père tu fais aussi comme si tu n'avais plus de maman. Je lui dis ouais ça c'est vrai. Je lui dis ok j'ai besoin d'argent elle m'a envoyé de l'argent. Je suis allé voir les gars en question. Je les ai donné l'argent et ils m'ont dit à pas de souci on a voyagé on est venu sur Libreville. Sur Libreville la première partie au PK80 les gens qui m'étousent le PK80 connaissent le PK80 on est rentré dans la brousse je vous assure que j'avais la peur de ma vie et en partant de Mouila ils nous ont dit on ne doit dire à personne où on allait. Mais comme l'être humain et comme il est moi je n'avais pas de parole sur Mouila mais j'avais quand même un connuisseur de classe qui habitait avec moi dans le même quartier on se connaissait depuis Libreville donc nous au moins je voulais faire savoir où j'allais. Je lui dis si tu vois d'ici le lundi je ne rentre pas cherche à rentrer en contact avec mes parents. Donc on est venu sur Libreville on était venu un samedi dimanche on a fait le traitement tout 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 on est parti au PK80 je t'assure DMG non c'est quand tu es malade c'est bizarre on arrive dans une forêt on voit les hommes qui sont un mètre même peut-être c'est grand peut-être 0,95 centimètres ou autour un mètre de taille dans cette forêt il y a les poules de partout mais tu as une tédiction d'attraper une poule pour l'emmener en ville parce que ce sont les génies de la forêt donc on nous a fait les traitements on est quitté là-bas minuit pour revenir vers la ville quand on revient vers la ville sous Libreville on nous a fait manger tout 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 et puis on est reparti de Libreville pour Mouila donc quand on arrive à Mouila ça a commencé à aller ils ont toujours continué à me faire les traitements jusqu'à c'était maintenant ça ne se met en fait je ne rentrais plus en transe mais je faisais si j'arrive quelque part quand le terrain est vraiment bizarre je m'éclipse doucement parce qu'en fait je ressentais maintenant ça ça me donnait juste la chair de poule mais sauf que je ne rentrais plus en transe comme avant parce qu'avant c'était quand j'arrive quelque part si vraiment il y a des entités négatives ou bien le terrain est sale c'est-à-dire que si le terrain est gaspillé il y a des mauvaises choses dans le terrain aussi toujours je rentre en transe mais quand je me suis initiée on m'a fait des bains on m'a fait des puces on m'a fait des vaccins c'était maintenant quand j'arrive je ressens juste la chair de poule et puis ça s'arrête ou bien je commence à ressentir des manifestations de lisa je m'éclipse aussitôt je rentre chez moi donc c'est pour dire que le dehors est grave vraiment le dehors est grave et jusqu'à présent il y a des endroits quand même quand j'arrive je ressens toujours la même chose mais sauf que je ne rentre plus en transe comme je le faisais avant et c'est un truc que je n'ai jamais compris pourquoi ça m'était arrivé et puis au fil du temps ils ont essayé de m'expliquer pour me dire que voilà peut-être que c'est mon père que c'est mon père qui me protégeait les gens peut-être me voulaient du mal et puis mon père lui l'était toujours parce que quand il m'avait fait dormir sur la nat de l'obo à mer donc quand je parlais c'était la voix d'un homme qui sortait et il posait la question à cette personne que toi tu es qui donc la personne nous a expliqué que non moi je suis son père je ne veux pas que les gens touchent cette dernière parce que celle-là c'est la première de mes yeux celle-là c'est elle que j'ai tout donné c'est elle qui est l'homme dans la famille donc et puis j'ai compris que bon ce sont des choses qui arrivent des entités négatives bon ce sont des esprits que les gens nous mettent au corps des fois mais qu'on ne maîtrise pas qu'on n'arrive pas à cerner et puis ça nous bouscule un peu pour qu'on se réveille donc c'est un peu ça vraiment merci beaucoup DMG wow c'est vraiment impressionnant ce témoignage il y a tant de choses qui se basent dans ce monde c'est du corps oh du combat nous allons goûter encore notre femme que des choses nous disent c'est parti et je voulais raconter une histoire d'accord tu m'as traumatisé beaucoup dans ma jeunesse voilà quand j'étais jeune j'avais j'avais un ami et cet ami-là est décédé donc il y a encore mais moi je ne savais pas qu'il est mort donc un jour je suis sortie aller me promener et je croisais cette personne-là je l'ai croisée il m'a pris dans sa voiture nous sommes allés au bord de la mer on est allés au bord de la mer et en plus il m'a pris nous sommes allés on a tourné 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 jusqu'à minuit jusqu'à minuit maintenant après après ça moi je voulais rentrer à la maison la personne ne voulait pas et il me regardait il me fissait droit dans les yeux je commençais à avoir peur parce que ses yeux-là ne bougeaient pas c'était tout droit comme une poupée comme une statouette tout droit donc j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé à avoir peur j'ai abaissé la tête et j'ai insisté parce que j'ai mon heure pour rentrer à la maison et j'ai insisté il m'a déposé à la maison vers deux heures comme ça deux heures deux heures et demie il m'a déposé chez moi à la maison et je suis rentrée à la maison mais après ça j'ai commencé à être malade et je suis allée chez l'ami là pour aller saluer quand j'arrive je trouve que il est mort il est décidé écoute il est décidé et ça a été l'enfer pour moi donc à la suite de cela je suis allée chez des pratiques les gens qui soignent les gens chez les fétuchelles je suis allée là-bas chez les indiens donc ils m'ont fait des trucs pour m'enlever la peur pour m'enlever les malheurs tout ça et voilà donc moi mon message c'était juste pour dire quand quelqu'un lorsque on peut un parent un ami faites tout aussi pour aller au funérail parce que quand tu ne vas pas tu peux croiser la personne et la personne va te fatiguer surtout si il t'a beaucoup aimé il va te fatiguer à tort à travers et voilà mon histoire voilà ah ça a été couté mais dites pour me dire ce que vous en pensez je vous donne rendez-vous pour la tournée partie de ce témoignage rendu commun sur N'est-ce pas voilà c'est parti d'ici c'est parti Merci.